et salut tout le monde on se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo donc de koudelka donc sans nul doute la dernière en fait finalement du coup donc ça y est on a la niglo la je vais pas y arriver la nitroglycérine n'importe quoi la niglo qui dit glycérine oui bien sûr du coup j'ai augmenté du coup koudelka jusqu'au niveau 99 et je vais vous montrer donc xp max suivant max voilà donc là on peut plus augmenter ce perso et j'ai donc edward et james qui sont encore 98 mais ça devrait bientôt changer je pense qu'au prochain combat ou deux combats plus tard je devrais je devrais monter les persos donc voilà ils sont full ils sont full du coup au niveau du coup des caractéristiques donc koudelka elle a la vitalité à 99 l'agilité à 99 l'intelligence à 99 la piété à 1000 donc faut savoir qu'on peut aller plus loin pour la piété parce que vu que c'est pas seulement les pm mais ça augmente aussi la défense des pouvoirs tout ça du coup en fait on peut l'augmenter à plus que 1000 il faut le savoir j'ai augmenté la sagesse 99 et voilà 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 en gros les caractéristiques qu'elle a donc j'ai absolument pas monté sa force à dextérité et sa chance pas j'ai pas trop pu puisque voilà tac parce que j'ai pas assez de points pour ça donc on va continuer on va placer la nitro du coup sur la porte qui était qui était fermée pour enfin tenter de se débarrasser du corps d'hélène qui est devenu un monstre donc voilà on a remplçu la porte qui est en charge de 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 la porte et c'est parti du corps Donc voilà, on a Edward qui vient de faire exploser la bouteille de nitro. Petite chose aussi, j'ai trouvé un autre objet. Ah, je vous le dirai après. Donc ça c'est l'arbre de vie. J'ai récupéré des élixirs qui redonnent toute la vie et tous les points de mana aux personnages lorsqu'on les utilise. Donc je vais vous montrer. Donc en fait on les récupère, il faut tourner en rond au niveau du laboratoire, au niveau de la cheminée par laquelle on vient d'arriver en fait. Pour du coup en récupérer et on les récupère sur des fantômes verts et sur des espèces de créatures qui ressemblent à un fou qui sautillent sur lui-même. Du coup, du coup, du coup... Hop, élixir, voilà, expliqué. Liquide vert mystérieux contenu dans une petite bouteille, restaure tous les PV et PM. Donc voilà, ça c'est cool. Du coup, on va continuer gentiment. J'espère que je n'aurai pas trop de combats pour arriver assez rapidement au boss. Pas que la vidéo dure trop longtemps. C'est au cas où Mygalith ne marche pas du coup. Donc c'est la première fois que j'y rencontre en blanc. J'imagine qu'en blanc, comme ça, c'est le pouvoir de lumière. Donc on n'a pas de pouvoir de lumière et de ténèbres. Ce n'est pas trop compliqué. Oh, un élixir. Bon, bah apparemment, on récupère aussi sur une de ces créatures. Du coup, on va passer par là. On va monter ici. Donc là, on voit une espèce d'orgue. Vous voyez un orgue avec des runes sur les touches. Seules quatre touches peuvent être enfoncées. Les runes de ces touches sont peuple, secret, douleur et lumière. Ah, alors. Mince. Tac. Donc ça, ce n'est pas le bon ordre, bien sûr. Du coup, en fait, pour connaître dans quel ordre on doit les utiliser, il faut faire lire et lettres anciennes. Donc c'est la deuxième lettre qu'on a récupérée. Il a exécuté le rituel secret pour oublier la douleur de l'amour et que les hommes soient sauvés par la lumière divine. Donc SDHL. 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 Voilà. L'orgue émet une note retentissante. Donc on a déplacé quelque chose en bas. Allez, descends ma cocotte. Tu peux le faire. Hop. Donc en fait, c'est ça qu'on a réussi à déplacer, en fait. Donc vous voyez, on a une espèce d'hôtel, en fait. Enfin, c'est plus un ancien cercueil. Et en fait, on a déplacé ça. Donc on descend. Patrick. Pauvre Patrick. Eh, qu'est-ce qui vous prend ? Ne faites pas ça, arrêtez ! Je ne demande pas votre aide. Ceci est mon affaire. Vous n'allez pas mourir avec moi. Donc en gros, là, il est en train de mettre, on va dire, du... De l'essence partout. Si vous jetez le bras de Daniel et appelez la puissance du feu... Bah oui, on va faire ça, hein ! Vous êtes sûrs ? Allons-y. Saint Daniel Scotius, protège-nous de ces esprits maléfiques et donne-nous la force. Amen. Toi, qui es né de la poussière, retourne maintenant en paix vers ton Créateur. Donc voilà, donc là, on a l'arbre de vie, du coup, qui est détruit. Enfin, qui est en train de se faire détruire plutôt par les flammes. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va grimper tout en haut de l'édifice. On va avoir quelques combats contre des plantes. Voilà. Donc c'est l'arbre de vie qui nous attaque. Du coup... Tac ! C'est l'arbre de vie qui s'est passé, c'est l'arbre de vie qui s'est passé. Ok. Ah. Ça me fait un peu flipper d'avoir ce genre de... Je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un... Quelques microsecondes où on a vu un truc, c'est... Ouvrir le couvercle pour retirer... Pour retirer le CD, je crois que c'est un truc comme ça. Je vais attendre... Ouais, donc j'ai up aussi ses points, son épée... Enfin, voilà, il est full. Il est full, full, full. Du coup, Scanos, je l'ai toujours. En fait, je m'en suis pas reservie depuis pour augmenter les persos. Parce que je me suis dit, pour le boss de fin, ce serait vraiment dommage, en fait, que je n'ai plus... Donc, pour vous montrer, juste... Vous voyez, on peut continuer d'augmenter les PM. Mais moi, je les ai mis, là... Voilà, je vais monter la chance. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais... Je m'en fiche, en fait. J'ai pas besoin de plus de PM, en soi. Donc, on a reçu des idoles. Donc ça, c'est des objets à utiliser. D'ailleurs, on va voir tout de suite si on peut les utiliser là. Objet, outils... Ah, on peut les utiliser là, c'est marrant. Ok. C'est intéressant. Utiliser Codelka. Voilà. Utiliser Codelka. Voilà. Et Agilité Codelka. Voilà. On monte, on monte, on monte. Les petites marches. Donc, celui avec un bonhomme. Soleil, je crois que ça ne marche pas sur celui-là. Il faut faire Geyser sur celui-là. On va essayer. Ah non. Gezer ne marche pas D'accord Il va faire Gezer Ah même pas En général les plantes répondent Soit par un sort soit par une attaque Selon si on les attaque Ou si on les attaque avec un sort Bah du coup je vais réessayer soleil alors Pour voir Oh bah non j'ai rien dit J'étais persuadée que Gezer ça marchait Sur celle là Et pas soleil mais j'ai dû me tromper Alors c'est peut-être selon la couleur Du bonhomme qui est dans la C'est possible Euh ouais donc du coup Bah on sait que Patrick malheureusement est mort Donc la tristesse Hop Donc on continue par là Je vous avoue que cet endroit Je l'ai fait très peu de fois Hop Et il monte C'est bien ma cocotte Voilà Euh du coup Donc c'est à cet endroit Qu'on va arriver Bientôt sur le boss de fin Du coup je fais juste Une petite parenthèse Pour vous montrer ce qui arrive du coup Quand on n'a pas le pendentif Un sentiment de malaise Sans peur de vous Quand vous réalisez Que vous n'avez plus le pendentif Donc voilà En gros C'est le moment où on se dit Merde j'ai raté un truc Et quand vous entrez ici Là vous continuez gentiment Et donc voilà Je vais vous montrer du coup Ce qui se passe Quand on n'a pas du coup Le pendentif Vous sentez la plante vibrer Alors qu'elle était calme Le rythme de ses pulsations S'accélère Tellement qu'il semble Qu'elle va exploser Et donc voilà Donc si on n'a pas Récupéré le pendentif Que j'avais retrouvé Celui-là Que j'avais retrouvé En bas Au niveau de De la petite fontaine Bah Et là Elle nous tue Donc on va continuer Gentiment Vous sentez la plante vibrer Alors qu'elle était calme Le rythme de ses pulsations S'accélère Tellement qu'il semble Qu'elle va exploser De la petite fontaine C'est la petite fontaine Elle demande Elle est de la petite fontaine Elle est d'une La petite fontaine Elle est d'une Elle est légende Sous-titrage ST' 501 Donc là en fait Elle va vous courser dans les escaliers Si ma mémoire est bonne et il faut courir En gros Hop Donc là on va courir Hélène vous rattrape Déjà ? Donc là on a vu le corps Donc d'Hélène Qui était tatouée d'un symbole Alchimique Une espèce de vieux pentacle alchimique sur le corps Action Arme On va reprendre Sagnos Voilà On va voir un peu ce qui marche Et ce qui ne marche pas sur elle Donc on a la musique à changer par contre Alors Gisère Ça marche sur elle C'est cool C'est un peu moins bien Ouais mais ça Ça dépend peut-être du perso C'est une autre J'ai rien dit Je n'ai rien dit Hop Donc on va continuer de courir Hélène peut nous rattraper plusieurs fois C'est pas le problème Du coup on va regarder si Ok donc elle a des défenses différentes Au fur et à mesure de monter les escaliers D'accord ok Ça marche C'est bon à savoir tout ça De toute façon je ne m'en fais pas trop Mes persos sont hyper up Ils sont niveau 99 Donc euh C'est parti. Donc voilà, on a Hélène qui vient de se transformer. Enfin, le corps d'Hélène, pardon, qui vient de se transformer. Donc on est sur le boss de fin. On va la démonter, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je vais utiliser un peu tous les sorts pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Le feu, ça marche. Et Geyser, ça marche. Enfin, je ne sais pas si je l'ai tué. Apparemment, oui. Déjà. Donc là, je l'ai tué. Donc c'est pour vous montrer une autre fin. Il y en a trois en tout. Donc là, je vous montre la deuxième fin. J'ai assisté à des événements très intéressants. Ce serait dommage de se rendormir maintenant. Hé, Koudelka. Tu sais, je me demande ce qu'elle allait dire. Édouard, les morts ne parlent pas. Ce n'est qu'un mauvais souvenir. Hein ? Ce qu'on a vu, ce n'est qu'un mauvais souvenir ? Je crois. Les souvenirs. On m'a dit un jour qu'après la perte d'un être aimé, on n'a plus que des souvenirs. Des souvenirs qui, comme autant de fils invisibles, nous rattachent à lui. Donc, voilà. Donc, précédemment, je vous avais montré une des trois fins. Donc la première fin, c'était celle sans le pendentif. Là, quand on a le pendentif, on peut avoir deux fins. C'est-à-dire une où, en fait, on arrive à tuer le corps d'Hélène. Et où, du coup, le boss ne nous tue pas. On va dire ça comme ça. Et on a une fin où le boss nous tue. On n'arrive pas à tuer le boss. Et du coup, je vais vous montrer cette fin-là. Puisqu'en fait, la fin qu'on vient de voir, ce n'est pas la bonne fin. En fait. Et vous allez voir pourquoi. Donc, si le combat est trop long, je vous rassure, je vais faire un petit cut. Donc, voilà. Donc, nos trois personnages ont été vaincus. Et du coup, je vais vous montrer cette troisième fin. Si je suis coupable, est-ce donc ma faute ? Dites-le-moi, Seigneur. Me punissez-vous pour les péchés qui ont entaché mon chemin vers la foi ? Seigneur, j'accepte mon sort. Et si tel est votre désir, je m'y soumets. Que ceux qui ont des yeux voient. Que celui qui doit vivre en captivité, vive en captivité à jamais. Que celui qui doit mourir par l'épée, meurt par l'épée. Je suis ce que je suis. J'accepte mon destin. Ah, je vous ai toujours aimé, Hélène. Alors, partons, Arjen. Partons, partons, en souvenir des jours heureux. Oh non, regarde, les flammes se rapprochent ! Du calme, il y a forcément une solution. Fais-moi confiance, on s'en sortira. Oh, c'est tant troublé, les jeunes ont toujours tendance à en faire beaucoup trop. Ah, le soleil s'est levé. Bien que je le préfère quand il est un peu voilé, finalement. Au revoir, même s'il y a de grandes chances pour qu'on ne se revoie jamais. Hé, ton surnom, Slato, ça veut dire quoi ? Je ne le répéterai à personne. Dis-le-moi. Ah, eh bien, ça veut dire... trésor. Ah, rigide, je m'en souviendrai. Trésor. Est-ce que ça va, petite ? Tu ne veux pas le suivre ? Ça va, j'ai l'impression que... Qu'un jour, quelque part, lui et moi, on se reverra. Donc, voilà. Donc, en fait, au lieu, du coup, de détruire uniquement le corps d'Hélène, on a détruit le corps d'Hélène et on a libéré l'âme d'Hélène. Et du coup, en échange de ça, il y a James qui est parti. Voilà. Donc, enfin, parti, je veux dire, du monde des vivants. Il s'est sacrifié pour libérer Hélène, en fait. Et puis, du coup, Koudelka et Edouard se sont bien amusés, on va dire, pendant le reste de la nuit. Enfin, bon, bref. Donc, voilà. Donc, c'était les trois différentes fins de Koudelka. Alors, pour ceux qui n'ont jamais joué à Shadow Hearts, le tout premier, donc qui est la suite, en fait, on sait, du coup, que cette fin-là, c'est la bonne. Même si on se dit, c'est quand même bizarre, on se fait tuer par Hélène et du coup, c'est la bonne fin. C'est un peu bizarre. Mais, oui, je sais, ça peut paraître bizarre, mais les bonnes fins ne sont pas forcément les vraies fins. C'est comme ça, dans Shadow Hearts et dans Koudelka. On verra ça aussi dans le 1, c'est aussi un peu le cas. Donc, voilà. Du coup, j'espère que cette petite série vous aura plu. Donc, ça, c'était Koudelka. Donc, un petit jeu, on va dire, RPG, entre guillemets, qui a été complètement traduit en français, avec des voix françaises et tout. Donc, ça, c'est un truc, quand même, qu'il faut souligner parce que c'était pas si fréquent que ça. Je veux dire, avant Kingdom Hearts, il y en a, ils ne savaient pas qu'on pouvait avoir des voix françaises dans les jeux vidéo. Alors que, oui, c'était le cas. Ça existait déjà avant. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette petite série vous aura plu. Et moi, je vous dis, du coup, à la semaine prochaine pour commencer un nouveau jeu. Bisous, tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada